... Nous avons eu à faire des recommandations. Des recommandations dont certaines sont déjà en cours de mise en œuvre, puisqu'il s'agissait de l'année 2018, et que nous avons par exemple le cadastre minier qui est déjà fait. Nous avons la télé-déclaration qui nous allons finaliser au mois, à la fin du mois. Et nous avons également les données personnelles qui sont vraiment prises en compte par le ministère de la Justice. Et nous attendons le décret qui devrait être signé incessamment. Comme autre nouveauté, en plus des critères qui avaient été proposés en 2016 par l'ITIE, 2019 apporte de nouveaux critères, comme la participation des femmes dans l'industrie extractive, mais également sur l'impact sur l'environnement. Ce qui fait que le rapport déjà que nous présentons a commencé à sortir des données qui ont trait à ces avancées-là. Mais c'est sûr que l'année prochaine, ce sera une obligation et il y aura un focus qui se fera sur les nouveaux critères qui sont proposés. Nous pensons qu'il faudrait que, à chaque fois qu'il y ait un contrat, que cela puisse être mis en ligne, à chaque fois qu'il y a une chose nouvelle, que l'information puisse être faite et qu'on n'attende pas annuellement les contrats. Ça, c'est notre démarche et c'est vraiment un objectif à court terme que nous voulons atteindre.